Bienvenue dans cette vidéo présentation de camping-car. Alors nous c'est Benoît et Virginie et on voyage déjà depuis deux ans bientôt avec nos quatre enfants, nos quatre filles. Après avoir voyagé dans un premier temps avec une caravagne, puis avec un camping-car McLouis Glamis 222, nous étions partis en Asie en sac à dos cet hiver. Et finalement on est revenu un peu plus tôt que prévu et on a eu besoin d'un logement, d'un moyen de transport ici en Europe et on a jeté notre dévolu sur un Rimor Sil 50. Alors le Rimor Sil 50, c'est le seul camping-car actuellement sur le marché qui propose une configuration avec Sillyfix. Et ça pour nous c'était un indispensable. On voulait que chacun ait son lit et son espace, pas que la nuit, aussi en journée. Alors vous voyez, il est tout nu. On vient retirer tous ses stickers parce que nous on aime bien customiser ou l'adapter à notre famille et ce n'est pas encore fait. Là il est encore tout blanc. Alors est-ce qu'on va le laisser tout blanc ? Certainement pas. Il n'a pas encore de nom, mais on vous emmène déjà de découvrir. Alors, ce qu'on a ici, c'est le local à batterie. Alors là-dedans, il y a la batterie pour le panneau solaire et pour la cellule. Bon, malheureusement, vous verrez, on a pris une petite pierre ici. Ça a fait bouger un petit peu le plastique ici, donc on doit réparer. Donc si vous avez du ducté dans votre camping-car, c'est très bien. Si vous n'en avez pas, achetez-en parce que ça sert toujours à colmater, coincer, coller, enfin bref, réparer en urgence ce qui ne va pas. Alors, ce que j'aime bien à ce camping-car-ci, c'est qu'il est lumineux. Alors il n'est pas lumineux parce qu'on est plein soleil en Belgique parce qu'on est au mois de mai. Il est lumineux parce qu'il y a des grandes fenêtres partout. Et ça, c'est chouette. Il y a parfois des camping-cars qui ne sont pas forcément lumineux. Celui-ci est extrêmement lumineux. Vous le verrez une fois à l'intérieur, une, deux, trois, quatre, cinq, six fenêtres sur un camping-car. Tout sur le côté, c'est vraiment chouette. Alors, la porte d'entrée, les bouches d'aération pour le frigo, une chambre, deux chambres et une soute. Alors, qui dit famille Ambrose, dit rangement. Je vais l'ouvrir. Je vous montre. C'est assez simple et bon, on va monter. Un petit doquet. Ceci, c'est le côté de Virginie. En fait, c'est tout ce qui est pédagogie, lecture, bricolage et tout ça. Alors, vous verrez, c'est quand même pas mal grand. C'est surtout vachement profond aussi. On s'est mis de mettre plein de choses. Dès comme ceci, il y en a deux. Il y en a une de ce côté-ci et il y en a une de l'autre côté. Parce que ce que vous voyez là, c'est un délit. Ici, à l'arrière, c'est le chauffage, le trou-ma. En fait, il est là derrière. Il n'y a qu'à... Normalement, en déplaçant ici... Regardez ! On ne verra rien. Si, si, on voit un petit peu. De l'autre côté, on a exactement la même chose. Alors, si ensemble, on continue à faire le tour... Donc, vous l'aurez vite compris. Ce qui était bien pour nous dans ce camping-car-ci, c'est qu'on avait six lits fixes. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de six lits fixes ? Parce que moi, le soir, je n'ai pas envie de dépasser ma salle de bain, ma cuisine, déplacer un meuble, mettre un meuble sur un lit, monter une table pour faire un lit. Je voulais juste pouvoir aller dormir. Et donc, ce camping-car est le seul modèle qui existe qui a six couchages fixes. Un lit, deux lits. Et de l'autre côté, vous avez la même chose. Un lit, deux lits. Ça fait quatre lits. Ça fait quatre lits pour les enfants. Parce que nous, nous dormons où ça ? Nous dormons là en haut. Un lit double pour nous. Alors, je vous emmène. Ceci, c'est la cassette pour la toilette. Pour l'instant, c'est surtout local de rangement. Parce qu'en fait, on a transformé la toilette chimique en toilette sèche. Mais ça, on vous le montrera à l'intérieur. Ici, il y a un lit là. Un lit là. Un lit là. Et un lit là. Ceci, c'est la salle de bain. Et la salle de bain avec une grande fenêtre. Je vous ai parlé d'humilésité. Et bien, il y a vraiment beaucoup de luminosité dans ce cockpit. Et ça, c'est une petite caméra arrière qu'on a fait rajouter par la suite. Parce qu'elle n'était pas d'option de base. Donc, on l'a fait rajouter. Elle est très pratique quand on fait des manœuvres. À nouveau, une deuxième soute. Celle-ci comprend chez nous notre chariot pour randonner, nos sacs à dos, nos affaires d'hiver, nos chaussures de randonnée. Bref, tout ce qui est à trait à la nature et aux sorties extérieures. Et ici, pour pouvoir remplir d'eau, c'est par ici. Alors ici, dernier local technique à l'extérieur du camping-car. Après, on ira à l'intérieur. On a... J'ai mis les cordons pour remplir d'eau. Et on a la possibilité de mettre deux grandes bouteilles de 13 litres. Hop là ! Alors moi, je fais deux mètres. Et je sais me mettre parfaitement assis dans ce camping-car. Il est chouette. Il y a de la place pour mettre ses jambes. Il y a de la place pour mettre son dossier. On a pris également cette configuration aussi. Parce que derrière moi, il n'y a pas de siège. Donc, je peux reculer mon siège ou mon propre siège conducteur au maximum. Alors, il y a six vitesses. Il fait 140 chevaux, 2,3 litres. Donc, c'est sur base d'un Fiat Ducato. Alors, au niveau technologie, il a les dernières technologies qui existent en 2023. Le cruise control, l'imitateur de vitesse. Ici, c'est l'emplacement pour la caméra que vous avez vue à l'arrière. Donc, si j'allume... Voilà. On ne voit rien du tout. On ne voit rien du tout. En soi, ce camping-car au niveau consommation, actuellement, on est à 10,5 litres au 100. En sachant qu'on ne fait pas beaucoup d'autoroute. Quand j'en fais, je suis un escargot. Je ne suis pas quelqu'un qui tire beaucoup au niveau puissant. Je roule à 70. Non, je fais vraiment attention. Pas pour économiser, mais parce que je ne vois pas l'intérêt de tirer dans le camping-car pour avancer à tout prix. Surtout que nous, c'est notre maison. Si je le casse, ce serait dommage. C'est camping-car. Il fait comme dimension 7,49 m de long et pour une hauteur de 3,5 m. Je pense qu'il est temps maintenant de vous montrer l'intérieur. Voici dans mon domaine. Mon siège passager. Alors, juste, c'est exactement le même intérieur, vu que c'est le même porteur que notre Glamis 222. C'est exactement le même intérieur ici, à l'avant. Donc, voilà, il y a deux boîtes à gants. Avec la petite réserve de bonbons. Je vous emmène derrière. Je commence cette petite visite intérieure par la salle de bain, qui est un peu notre chef d'oeuvre. C'est la première chose qu'on a modifiée dans le camping-car. Je vous emmène, venez. La salle de bain, on a changé la toilette. On l'a transformée en toilette sèche. Parce que oui, une toilette chimique assise, ça ne va pas. Parce qu'il faut la changer trop souvent. Il n'y a pas toujours des endroits pour vider la toilette chimique. Et aussi au niveau des odeurs, les produits pour les toilettes chimiques, ça sent quand même très fort. Une toilette sèche n'a pas ces inconvénients-là. C'est plus facile de trouver des poubelles pour la vider. Et aussi, ça ne sent pas. En tout cas, ça sent nettement moins qu'une toilette chimique. On a gardé la planche d'origine. Ce bois, c'est un bois spécial. C'est du Trespa. Il sert notamment pour faire les meubles dans les hôpitaux. Et donc, ce qui fait que c'est un bois qui résiste à l'humidité. Donc, très pratique dans la salle de bain. L'inconvénient, c'est que c'est un bois très, très lourd. Donc, on a dû essayer de faire, de limiter quand même la quantité de bois qu'on mettait. Donc, on a gardé l'évier d'origine. En dessous, à nos pieds. Alors, c'était un peu ce qu'on n'aimait pas quand la douche est dans la toilette. C'est qu'on doit marcher parfois après quelqu'un qui a pris sa douche. Et donc, le sol est mouillé. Et pour parer à ça, nous avons prévu également une planche de Trespa pour mettre au-dessus du bac de douche. Comme ça, on a les petits pieds au sec. Au-dessus de l'évier, il y a du rangement. Il y a de quoi mettre des boîtes. Donc, ça, c'est pas mal du tout. À côté de la toitette sèche, on a gardé l'espace pour pouvoir mettre la réserve à copeaux. Comme ça, c'est pratique. C'est juste à côté de la toilette. Alors, on a perdu le petit meuble qui avait en dessous de l'évier. Mais c'est pas grave. Il y a assez étrangement ailleurs. Le domaine des filles, leur chambre, les quatre lits fixes. Très pratique. Elles ont pas mal de hauteur sous plafond. Donc, elles peuvent se tenir toutes assises dans leur lit. Elles ont dans leur lit des petites lampes. Elles ont également pour les lits de l'étage des prises USB. Donc, elles peuvent recharger comme ça leur tablette et leur Kindle. Voilà. Que demander de plus ? Alors, on a fait déjà des petites modifications également dans leur lit parce qu'on manquait des endroits pour ranger les vêtements des enfants. Et donc, elles ont chacune leur petite étagère où elles peuvent mettre leurs vêtements et leurs petites affaires, leurs doudous, leurs jouets. Et dans chacun des lits, il y a une fenêtre. Et alors, la meilleure place, quand il fait froid, c'est le lit de Sioux parce que le lit de Sioux, comme il est près du chauffage, il y fait toujours beau. Et donc, voilà. Elles sont bien. Elles ont un espace qui est très pratique. C'est qu'on peut fermer les rideaux. Et donc, elles peuvent s'isoler complètement dans leur chambre. Donc, voilà. C'est vraiment... Ce, c'est des chambres. C'est un palace pour elles. La cuisine du Rimorsif 50, elle dispose de trois tacks. Trois tacks au gaz. Évier avec la planche qui referme, prévu d'origine, avec des petits robinets. Des étagères dans ce camping-car, il y en a plein, mais elles sont un peu petites. On ne se met que des tout petits pots comme ça. Et donc, ce n'est pas pratique. Et donc, nous, on a rajouté notre étagère pour pouvoir mettre le café, ce qu'on utilise le plus la journée, ainsi que les produits vaisselle. Je vous emmène en bas. Alors, au niveau des armoires, nous avons d'abord une grande armoire où il y a les arrivées de gaz qu'on peut fermer ici de manière individuelle. Bon, c'est un peu le désordre, c'est là. Nous avons un grand tiroir. Voilà. Alors, oui, c'est aussi un peu le désordre. Il faut savoir que le tiroir, le système de fermeture, en fait, il vient simplement s'accrocher derrière une planche et c'est un peu léger. Et donc, dans les tournants, le tiroir, il bouge et il s'ouvre. Et donc, nous avons dû trouver des astuces pour pouvoir le sécuriser quand on bouge. Comme ça, il ne bouge plus. C'est temporel. On va essayer de rallonger la patte pour que ça puisse bloquer vraiment en dessous. Rallonger ici en dessous pour que ça ne bouge. Un tiroir à couvert qui est déjà bien rempli. J'ai rajouté dans le camping-car, un petit peu partout, des crochets. C'est très pratique. J'en avais mis dans l'ancien camping-car aussi. Ça peut supporter déjà pas mal de poids. J'en ai déjà mis partout dans le camping-car. Au-dessus de la cuisine, nous avons deux armoires. Alors, contrairement à notre précédent camping-car, ici, ils ont déjà prévu des étagères dans certaines des armoires, ce qui n'était pas le cas du tout dans l'ancien, où on avait dû faire toutes les étagères. Je n'ai rien de trahi sur des armoires de cuisine. En face de la cuisine se trouve notre penderie. C'est la penderie de Benoît et moi. C'est là qu'on range nos vêtements. Voilà, on a quand même beaucoup. Dans cette penderie, à la base, ça servait évidemment pour mettre des vestes. Nous, on a rajouté les étagères. Comme ça, on peut mettre des sacs, des boîtes. Disons qu'on a plus besoin d'étagères que de veste. En dessous, une dernière étagère de rangement. Alors, vous voyez, les armoires sont brins foncés. Alors, nous, on n'est pas super fan des couleurs très foncées. On préfère mettre du clair dans un camping-car pour l'éclaircir encore plus. Alors, celui-ci est déjà très, très clair grâce aux grandes fenêtres. Mais à terme, ça, on va quand même changer la couleur. On va sûrement les repeindre en blanc pour encore plus éclaircir et donner l'impression de grandeur au camping-car. Ici, nous avons un frigo 140 litres. Le même que notre précédent. Avec un congélateur. Ah oui, congélateur. Avec de la glace. Pour les enfants, c'est chouette. En dessous, un bac à légumes à bouteilles. Très pratique. Dans l'espace salon-salle à manger, il y a une grande banquette, une un peu plus petite. Et alors, il y a une table ici qui se déplie. Je pense que c'est un peu un des points faibles. Je pense que la table ne va pas tenir des années. Mais bon, on va voir. On verra bien. Hop, ici, on peut l'agrandir. Et voilà. Ça permet de manger assis. Facilement. Donc pour ça, c'est quand même pas mal. Avant, on avait une disposition avec une table de chaque côté. Ça a ses avantages, ça a ses inconvénients. Voilà. On aime bien aussi ce nouveau mode. Ça fait un peu plus salon. Et surtout qu'on n'est pas obligé d'avoir toujours les tables dépliées. Donc la plupart du temps, en fait, on la laisse en deux. Ici, nous avons deux ceintures à trois points face à la route. Et deux à la route, nous avons deux ceintures ventrales. Au niveau du rangement, on a quand même pas mal d'armoires qui nous servent, moi, pour les colles à la maison. Voilà, avec étagère. Je vous emmène dans notre chambre. La capucine est beaucoup plus basse que dans le Mc8 222. On ne sait pas vraiment s'asseoir dans la chambre. Maintenant, c'est pas grave. C'est fait pour dormir. On a supprimé la protection anti-chute parce que nous ne sommes pas du genre à tomber de notre lit quand on dort. Donc on l'a retiré pour alléger. Donc tout ce qu'on pouvait enlever et qu'on n'avait pas besoin, on l'a fait comme ça, on gagnait du poids dans le camping-car. On a également enlevé, j'ai oublié de le dire, dans le salon, tout ce qui était petit rideau de décoration parce que c'était du poids inutile et que ça restait quand même très fragile et qu'on n'en avait pas besoin parce que sur toutes les fenêtres, il y a quand même une moustiquaire et un volet. Donc voilà, on s'est fermé. Cette capucine, ce lit, il fait 1m60. Il est relativement confortable. Alors c'est surtout confortable pour celui qui dort côté salon. Pour celui qui dort dans le fond, c'est moins confortable parce que la capucine, donc le camping-car, il n'est pas très haut. Il fait 3m5. Mais donc celui qui est dans le fond, le toit est quand même assez bas. Il ne faut pas être claustrophobe. On se sent vite resserré et malheureusement, je vais laisser ma place. C'est l'avantage, c'est que quand les petites pleurent la nuit, c'est Benoît qui doit s'en occuper vu que c'est lui qui est côté escalier. Alors dans ce lit, il y a également une étagère où on peut ranger des livres, ce genre de petites choses. Il y a deux lampes de chevet pour pouvoir lire le soir. Il y a une belle fenêtre. Rideau, les rideaux sont prévus d'origine. Parce qu'il n'y avait pas sur l'ancien. Donc ça, c'est bien. C'est toutes des petites choses qu'on n'a pas dû refaire parce qu'elles y sont déjà. Un des gros points positifs du camping-car, c'est la luminosité. On a des grandes fenêtres. On a deux lucarnes qui éclairent également. Alors, ce qui est super agréable dans ce camping-car, c'est cette partie salon, salle à manger. Il y a de la place, il y a de l'espace. C'est super grand. Alors, on a protégé les fauteuils avec une protection parce que, vous voyez, les enfants, ça salit vite. Donc c'est simplement des housses. Alors, ça coûte très cher de faire re-housser un camping-car. Moi, j'ai pris l'option cheap-cheap. J'ai pris des housses extensibles pour canapé. J'en ai eu à peu près, je pense, pour 115 euros sur Amazon pour remettre sur tous les sièges. Ces housses, on les passe en machine à chaque fois qu'on fait les machines. Et ça permet de garder quand même un environnement propre et prêt, malgré les enfants. Petite chose qu'on a améliorée, c'est pour les chaussures. C'est un gros problème quand on est assise dans un camping-car, c'est les chaussures. On les retire quand on rentre dans le camping-car, normalement. Bon, aujourd'hui, pas bien, je les ai toujours au pied. Normalement, on les retire parce que sinon, ça salit très vite. Et on a dû trouver une solution pour les chaussures parce que les chaussures de 6 personnes, ça prend de la place. Alors, on a pris un grand bac Ikea qu'on place sous les sièges. Il y a justement un espace de rangement là, idéal. Donc, on met toutes les chaussures là. Dès qu'elles rentrent dans le camping-car, les filles mettent leurs chaussures dedans. Alors, toutes les chaussures des filles sont dedans. Les nôtres, on les stocke à l'avant parce que, voilà, il n'y a pas le choix. Il n'y a pas la place pour mettre vraiment un meuble à chaussures dans ce camping-car, mais heureusement, on a cet espace sous le siège dès l'entrée. On a rajouté des prises dans le salon ça-à-manger pour pouvoir recharger les batteries des GSM, des appareils photo et de l'ordinateur. J'avais posé la question sur Instagram. Tiens, on va faire une vidéo sur la présentation de notre camping-car, celui qui nous permet de vivre à 6 tout le temps maintenant. Et une des questions qui est le plus souvent revenue, c'est concernant notre autonomie. Alors, on a 85 litres d'eau claire et on a un bac de 100 litres d'eau grise. Voilà, mais ce n'est pas assez. Une de nos stratégies, c'est qu'en trouvant un point d'eau, en fait, on y reste. On prend tous notre douche, on fait les machines, on fait les lessives, on lave le camping-car, on fait tout ce qui doit être fait. On fait les machines, on n'a pas de machine à laver. Oui, mais on nettoie l'âge à la main, c'est ça que je voulais dire. S'il y a des choses à laver, on les fait à ce moment-là. Voilà, et puis on re-remplit et donc on peut repartir. Et à ce moment-là, on tient 2-3 jours. Parce qu'en fait, là où on a une économie d'eau, c'est la toilette sèche qui permet de faire une économie d'eau puisqu'on ne doit plus tirer la chasse. Au niveau de la literie, on a une question au niveau de la literie. J'en ai déjà un peu parlé quand j'étais dans la capucine que ça reste quand même assez compliqué. Maintenant, le matelas est bon. C'est juste le côté surtout renfermé que j'ai du mal. Et puis moi, j'ai un peu mal au dos. Alors, je ne sais pas d'où ça vient. Est-ce que c'est parce que je ne peux pas bouger de la nuit et que c'est ça qui me... Je ne sais pas. Mais dans les lits des filles, les filles, elles, elles sont très, très contentes de leur lit. Elles disent qu'elles dorment très, très bien. On a eu la question, ça fait quoi de vivre assise dans un camping-car ? Alors, quand le camping-car fait comme celui-ci, 7m49, ça va. C'est sans problème. Parce qu'en fait, si on voit bien la configuration, les enfants sont au fond, nous, on est à l'avant. On y trouve tous notre place. Chacun a sa chambre, chacun a son espace. Et ça, ça aide. Alors, je ne dis pas en cas de pluie, toute la journée, un camping-car, parce que c'est un peu moribond, mais sinon, tout le monde fait un petit peu sa vie. Et puis, l'avantage de vivre en camping-car, c'est qu'on peut s'arrêter où on veut. Et donc, quand on a besoin d'espace, on s'arrête et puis on va dehors. Et donc, au fait, on n'est pas bloqué vraiment entre quatre murs. Les quatre murs du camping-car, ils s'ouvrent très facilement vers l'extérieur. On va très facilement dehors. Et sincèrement, la vie en camping-car, nous, on trouve ça génial. Avoir sa toilette avec soi, c'est un luxe. Avoir pouvoir se faire un café quand on veut se faire un café. On a quand même voyagé beaucoup en sac à dos. Et on est quand même mieux dans le camping-car qu'en sac à dos. Parce qu'on a notre chez nous, on a nos affaires avec nous. Et puis, pour les enfants, ils ont des livres. Ils ont quand même pas mal de choses avec eux. Évidemment, tout ça se fait du poids. Donc, il faut toujours poser le pour ou le contre avant de prendre quelque chose dans le camping-car. Mais oui, sincèrement, par rapport à une vie en maison, moi, je suis aussi bien dans un camping-car que dans une maison. Voilà. Je suis d'accord avec toi. Je suis tout aussi heureux dans mon camping-car qu'à la maison. Et on avait reçu une autre question également. C'est concernant le poids. En fait, rempli à fond, je pense qu'on dépasse de 50 kilos. Mais c'est rare qu'on soit full eau, full essence, full gaz et full provision. Oui. Quelle est la charge utile ? C'était 2,950 tonnes. Donc, on avait 550 de charge utile. Oui, c'est quand même pas mal. Parce qu'on sait qu'il y a beaucoup de camping-cars qui sont vraiment limite déjà parfois à l'achat. Je pense que ce qui fait aussi qu'on a réussi, parce qu'on a quand même rajouté du trespa, etc. dans la salle de bain, on a rajouté du poids. Mais le fait qu'on ait retiré tout ce qui était pour nous inutile, les petits rideaux. C'est parce qu'il fait beaucoup de poids. Mais c'est toutes des petites choses, au fait. C'est des petits rideaux, les protections de lit pour ne pas tomber. Les deux grandes, elles ne tombent pas de leur lit non plus. Donc, on les a retirées. Les échelles de l'arrière, on a retiré les échelles des lits des filles parce qu'elles aiment bien faire de l'escalade. Donc, elles n'en avaient pas besoin. C'est toutes des petites choses qu'on retire. Et donc, ça fait un peu, on gagne du poids à gauche, à droite. Et finalement, je trouve qu'on s'en est quand même plutôt pas mal sortis avec la pesée. Oui, tout à fait. Et alors, concernant l'eau, on a également une petite astuce. Je la montre derrière. Il y a des là. Il n'y a pas de secret. On a 30 litres d'eau supplémentaires. Donc, on a 6 bidons qui sont ici derrière. Et en fait, ça nous aide pour deux choses. Ça nous aide pour quand il n'y a pas d'arrivée d'eau pour un tuyau à proximité. Et donc, on doit remplir le bidon. Et ça nous aide pour avoir une réserve supplémentaire. Donc, on n'a pas 85 litres. En fait, on a 115 litres. Et donc, on sait que quand on vide les bidons, il est temps d'aller penser à recharger également. Non, vraiment, avec ça, on s'en sort plutôt pas mal. Petit bémol, c'est le ballon d'eau chaude qu'on trouve quand même un peu limité. Alors, je ne sais pas combien de litres fait le ballon. Je crois qu'il fait 20 litres. Non, pas 20 litres. Mais en tout cas, il est vite. Il est vite froid. Oui, on ne sait pas prendre, on ne peut pas s'imaginer prendre deux douches, trois douches d'affilée. Ce n'est pas possible. Elle devient froide. Voilà, en gros, c'est une douche. Et puis, il faut patienter avant de prendre la suivante. Mais bon, voilà, après, c'est un rythme à trouver en famille pour pouvoir tous prendre sa douche et avoir tous de l'eau chaude. Et alors, une dernière petite chose concernant les toilettes sèches. On tient plus ou moins deux jours complets. 48 heures. Plus, un peu plus. Quand même, trois jours. Allez, on tient trois jours. Qu'avec une toilette chimique, on tenait moins longtemps et surtout, on avait moins d'endroits pour vider la toilette chimique. C'était plus compliqué. Jeudi, 17 heures, on va vous présenter un autre produit qui est extraordinaire pour nous. C'est de nouveau, pas sponsorisé. C'est juste un produit qu'on aime. C'est le Willy, c'est le chariot de randonnée. C'est un peu notre trouvaille de cette année. On a cherché longtemps avant de trouver quelque chose qui était adapté à notre famille. On a trouvé ça. On aime vraiment bien. Et donc, comme nous, on a eu du mal à trouver, on va un peu vous le présenter. Pour ceux qui seraient intéressés, pas nécessairement pour les voyageurs, ça peut être aussi simplement pour ceux qui aiment bien partir en balade. Voilà, pour nous, on trouve vraiment que c'est très, très pratique et c'était une bonne découverte. Maintenant, c'est un fameux budget. C'est un fameux budget, mais pour tous ceux qui ont mal au dos, pour ceux qui ont des enfants en bas âge, pour tous ceux qui ont envie de partir à l'aventure au lointain et qui ont un peu de charge utile, pour tous les photographes, vidéastes, pour tous ceux qui veulent prendre du poids avec eux en randonnée. C'est une très bonne solution. Et ce produit est extraordinaire, vous allez voir. Voilà. On vous souhaite une bonne fin de journée. À bientôt. À bientôt. Sous-titrage ST' 501